Ma préparation du Sun Trip Europe ne s'est pas déroulée comme prévu, mais bon je pense que ça a été le cas de bien des Sun Trippers. Ça avait pourtant bien commencé. Mi mars, la météo annonçait des journées très ensoleillées et ça c'était vraiment sympa. J'ai pu faire de longues virées, parcourir la Côte d'Or de long en large, d'abord pour entraîner le cycliste après les mois d'hiver et pour tester le vélo, éprouver les réparations, les modifications que j'avais apportées cet hiver. Les paysages de campagne étaient magnifiques même si les arbres étaient encore sans feuilles au début. Franchement, je me suis bien régalé. Pour la plus longue virée, j'ai même fait un petit détour par la Saône-et-Loire pour manger avec une amie. Au total, un tour de 232 kilomètres quand même. Et début mai est arrivé le troisième confinement avec la limite des 10 kilomètres autour du domicile. Et là, c'était moins cool. Du coup, au début, je me suis concentré sur le bricolage. J'ai modifié la structure qui porte la toiture solaire, raccourci l'armorque, ajouté un convertisseur USB pour alimenter le smartphone qui me sert à la navigation. J'ai aussi ajouté une connectique Anderson pour accueillir la data box qui sera fournie par l'organisation du Sun Trip. Ensuite, j'ai recommencé à rouler. Je faisais des petits tours au début, mais je me suis vite rendu compte que je pouvais allonger mes sorties. 70 kilomètres, 100 kilomètres, et pour finir, 200 kilomètres avec 2600 mètres de dénivelé positif. J'étais content. Le mois de mai est arrivé et le confinement a été levé. Enfin ! Mais voilà, finalement, la météo a changé. La pluie est arrivée. Retour à la case départ. J'ai dû trouver d'autres occupations, retravailler les itinéraires, comparer les tracés des applications avec les cartes papier et plein d'autres choses bien utiles finalement. Il me restera à changer l'huile de la boîte de vitesse. Et ensuite, prêt pour le grand départ ? Pas sûr, je n'arrive jamais à être prêt.